Parce que le Lafarge Foot Avenir est un événement sportif de haut niveau, c'est aussi un événement économique. 100 000 euros de budget, plus l'apport des services techniques de la ville, avec notamment l'accès et le fonctionnement du stade de Beaublanc. Dès qu'on annonce les dates, dès qu'on annonce les affiches, on commence à être très rapidement sollicité par les recruteurs qui veulent réserver leur place pour pouvoir venir sur cette opération. Il faut savoir que le tournoi international, même si ça paraît être peu avec seulement, entre guillemets, 4 équipes, c'est quand même 4 délégations d'une trentaine de personnes qui viennent occuper les hôtels de Limoges pendant 7 à 8 jours, selon les sélections. Ce sont des scouts, je l'ai dit, on a à peu près entre 60 et 90 scouts qui viennent sur la semaine du tournoi. Ce sont des familles de joueurs qui viennent, c'est une répercussion européenne et internationale qui met en avant la ville de Limoges. Et puis ce sont l'ensemble des partenaires que l'on fait travailler ou des prestataires que l'on fait travailler pour l'ensemble des dotations et des éléments nécessaires à la bonne tenue du tournoi. Et le tournoi de Limoges est aussi une pépinière, un endroit où l'on repère les futurs talents. Il suffit de regarder un petit peu l'historique des joueurs qui sont déjà passés. On a eu toutes les générations des Paul Pogba, Lucas Digne et bien d'autres, la casette, etc. L'année dernière, on a eu le petit Gavi, l'espagnol, qui a explosé dès le week-end d'après avec la sélection du Real, puis avec la sélection nationale. Donc évidemment, ce sont les joueurs de demain, voire certains qui sont déjà repérés par les nombreux scouts qui viennent, les recruteurs, les scouts en anglais, qui viennent les repérer à l'occasion de ce tournoi.